Je suis très heureux de vous présenter Nguyen Lai, guitariste très éclectique qui a été membre de l'Orchestre National de Jazz et qui s'intéresse beaucoup à la musique ethnique. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours musical ? Eh bien j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans et la chose particulière c'est que j'ai toujours été autodidacte mais en fait je me suis mis à improviser tout de suite dès que j'ai eu le manche en main et je me suis improvisé un peu dans le style des musiques que j'écoutais à l'époque. Donc il y avait Deep Purple, il y avait Mc Laughlin, Mahavishnu, King Crimson. Et puis après je me suis mis réellement à apprendre la guitare en apprenant le jazz donc en apprenant le real book et tous les standards et là j'ai vraiment appris les accords puisque avant en fait je ne connaissais pas les accords. Je n'aimais pas tellement ça. Et puis après donc j'ai commencé à avoir les premiers groupes sérieux c'était Ultramarine, c'était l'Orchestre National de Jazz et après j'ai commencé à faire mes propres disques comme Miracle. Et là tu es en train de finir un disque sur les musiques du Maghreb. Voilà et ça c'est en fait tout ça c'est un parcours assez long puisque il y a eu, comme je te disais, ma période bebop. Après j'ai essayé de réintégrer toute la période rock que j'avais eue. Ça a donné un peu Ultramarine via aussi l'apport des rythmiques africaines et antillaises. Et après j'ai fait ce disque qui pour moi est très important qui s'appelle Théas for Vietnam, qui est un espèce de retour aux sources, de redécouverte de mes racines vietnamiennes. Et maintenant disons que je mets au service ce que j'ai appris en faisant ce disque et en travaillant ce rapport à la tradition avec des musiciens qui ne sont pas forcément de mes propres racines. Donc là j'ai beaucoup travaillé avec le batteur de chez Mamie qui s'appelle Karim Ziad et on a fait ce disque qui s'appelle Maghreb on Friends. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton approche de la guitare et quelles sont les techniques qui te tiennent à coeur en fait ? Je dirais pour aller vite, une chose que j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'acquérir une identité, parce que c'est toujours le problème quand on est musicien c'est de trouver son son et sa manière typique de jouer. J'ai beaucoup écouté les musiques ethniques qu'elles soient vietnamiennes, indiennes ou autres et j'ai remarqué l'extrême importance des ornements et ça c'est une chose qui est très importante puisque au contraire de la musique occidentale dont je dirais le piano et le symbole où on fait une note et une fois qu'elle est faite on peut plus rien faire sinon l'arrêter. Dans toutes les musiques ethniques il y a un travail sur la note et sur la durée de la note et comment on aborde la note. Donc en fait il y a des milliers de petites notes à l'intérieur de la note principale. Il y a toute une vie de la note. Il n'y a pas seulement une histoire de phrase et d'échelle de mode. Donc à la guitare j'ai réfléchi un peu à avoir des nouveaux phrasés en m'inspirant des ornements orientaux par exemple. Alors par exemple il y a une manière que je trouve typiquement asiatique souvent d'aborder la note c'est au contraire de par exemple du glissendo classique bebop par en dessous. C'est d'attaquer la note par au-dessus. par exemple il y a aussi tout un travail sur parce que j'ai écouté comment les citaristes les phrases et en fait je me suis aperçu qu'ils jouaient beaucoup sur une seule corde et ça donne un son très spécifique puisque forcément on est obligé de faire des milliers de glissendo. Donc quand on fait une phrase sur une seule note par exemple ça donne énormément de précision. Oui parce qu'en plus ils vont extrêmement vite. Ils sont sur une seule corde mais ils vont très très vite. Après il y a aussi tout un travail sur le vibrato donc ça c'est quand même un instrument génial de la lutterie moderne. Mais en fait il y a un instrument dans la musique vietnamienne qui s'appelle le monochord qui fonctionne complètement sur ce principe. Il y a une seule corde mais elle est montée sur un espèce de chevalet mobile. Donc j'ai essayé de retrouver le son du monochorde italien à la guitare et ça donne des choses comme ça sur les harmoniques qui sont tirées ou baissées. Donc par exemple on part de cette corde. D'accord. Et donc le vibrato c'est génial parce que l'on peut attaquer une note et après on la descend. Ce que l'on peut pas faire normalement. Et il y a aussi toute une gamme d'ornements aussi que je peux faire par exemple juste en tapant sur le... Alls Wars il prend le bras dans ce sens là il fait ça. Il fait ça souvent. En fait moi je tape sur le... Ici là. Ce qui fait que je peux à la fois. Donc quand je prends le bras ça fait ça. Et quand je tape ça fait ça. Ça fait un espèce de saute dans l'aigu. Nguyen c'est super c'est toutes ces techniques. Est-ce que tu pourrais éventuellement les mettre en pratique dans un petit morceau pour finir ? Avec plaisir. On y va. Sous-titrage ST' 501 ... 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